What's going on guys, on va parler d'un gros, gros, gros problème que j'ai trouvé pendant que j'étais en train de discuter avec Kiva et Goldo sur le Discord par rapport à la durabilité de votre base, de tout ce qui est dans votre base. C'est assez triste de voir un bug gros parce que c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. Bon, à la base, personnellement, moi, il y avait une petite chose qui me dérangeait, c'est par exemple la défense de la base, genre quand on regarde 17 000, etc. Et pourtant, vous voyez que la base, elle est très, très grosse. J'ai beaucoup, j'ai des grosses défenses, j'ai des pièges, des pièges à choc qui ont une très grosse durabilité de base. Mais, on s'est rendu compte que, en fait, si vous regardez dans vos équipes, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo par rapport aux équipes, maintenant, on peut trouver des gens beaucoup, beaucoup plus intéressants pour votre base. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de monter de niveau. Et par exemple, j'ai reçu l'équipe de développement en A et j'ai l'équipe de défense en B. Donc, si vous regardez, il y a écrit niveau 5 de bonus de durabilité de construction. Donc, tout ce qui est construction, qui ne sont pas de défense, mais qui sont genre les bovins, les ovins, la nourriture, les plantes, etc. Enfin, la nourriture, pas les plantes. Les plantes, c'est médical. Ça, en fait, ça va augmenter leur durabilité. Donc, on est d'accord, on a ça. Et pour ce qui est de la défense de la base, c'est tout ce qui est barbelé, truc électrique, tout ça, tout ce qui défend. Bon. Et maintenant, on regarde la durabilité. Apparemment, la durabilité n'augmenterait pas automatiquement. Et c'est ça le gros, le gros, gros, gros problème. Donc, par exemple, on va regarder. Donc, on a une tente à 3300. Et là, on a une tente à 4200. Là, on a une tente 3300, 3300. Après, le reste, ça va. Voilà. Donc, si je détruis cette tente, maintenant que je suis passé en A, on va la recréer. Hop, 4200 de durabilité. Et c'est exactement pareil pour tout. En gros, je me suis dit... Je me demandais, en fait, par rapport à la durabilité des... Ça a commencé comme ça. J'ai demandé à qui va de regarder sa base et tout ça, qu'on compare les trucs. Et lui, il avait une durabilité plus élevée alors qu'il était à C. Alors que moi, j'avais une durabilité de 5200, beaucoup plus basse. Alors que, en fait, j'ai dû le faire... J'ai dû faire ça vraiment au début du jeu, quand j'avais très peu d'hommes dans la catégorie. Et du coup, en fait, ça a pris la durabilité de l'ancienne catégorie, donc la plus basse. Et c'est pour ça que la durabilité n'augmente pas. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas s'ils vont corriger ce mois-ci, la fameuse mise à jour d'avril. Je ne sais pas s'ils vont corriger ce bug. Mais en tout cas, ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de choper un A dans ces deux catégories. Ou un S. Pour l'instant, on ne sait pas si S c'est possible. On est encore en train de faire des tests avec Goldoe qui va. Mais en équipe de développement et équipe de défense, essayez d'avoir un A. Même si vous devez mettre tout le monde dedans pour un check-up, une évaluation, c'est toutes les 15 minutes, donc vous pouvez le faire. Et après, une fois que vous avez un A, vous refaites toute votre base. Mais je ne déconne pas, mais c'est vraiment tout. C'est tout à refaire. Après, ce qui est chiant, le plus chiant, ça va être tout ce qui est animaux. Il va falloir les recapturer parce qu'il va falloir détruire la cage. Et ça, c'est le plus chiant. Mais en gros, c'est d'avoir un A. Et pendant que vous avez un A dans ces deux catégories, vous reconstruisez tout. Le grand potager, le ranch, les trucs d'eau, etc. Comme ça, vous avez une durabilité extrêmement élevée. Et après, si vous repassez à C, ou à E, ou à D, ou des lettres inférieures, vous allez quand même garder apparemment cette durabilité. Parce que bon, si ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Moi, j'ai gardé la durabilité de base quand je les ai posées à l'époque. Mais là, si je les repose à nouveau, j'ai la durabilité qui est augmentée. Donc, ça doit sûrement marcher dans les deux sens. Donc, voilà. C'est un gros bug. Et ça fait vraiment chier. Ça fait vraiment très chier. Parce qu'il faut reconstruire toute la base, en fait. Donc, vous voyez, par exemple, toute la lignée de barbelés et tout ça. Et bien, voilà. Je vais devoir tout me retaper. C'est super. C'est super. En tout cas, il faut vraiment que je trouve. s'il n'y a pas un email par rapport à Konami pour leur envoyer, pour leur dire. Parce que je sais que, bon, le jeu est détesté, machin, tout ça. Personne l'aime et tout. Donc, il y a peu de joueurs. Il faut être honnête qu'il y a peu de joueurs. Donc, il y a peu de tests dans un sens. Et il y a peu de gens qui passent du temps et qui découvrent des choses, des bugs ou des problèmes, des choses à corriger, etc. Donc, c'est vrai que ça serait bien de pouvoir avoir un email pour leur envoyer. Peut-être que ça aiderait. Mais voilà. En tout cas, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Donc, voilà. Refaites votre base. Amusez-vous à tout refaire. Ça va être super chouette. En tout cas, ça sera tout pour cette vidéo. Merci infiniment d'avoir regardé. Et à la prochaine. Salut. Ciao. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.